Je regarde ici.Buy diffusé depuis 2016, la série The Crown a rencontré un énorme succès sur Netflix. Elle revient ainsi sur les événements marquants de la famille royale britannique depuis le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. Et si les producteurs avaient déjà confirmé que la série s'arrêterait avec la saison 6, revenant jusqu'au début des années 2000, la date de sortie a enfin été dévoilée. Lundi 9 octobre, Netflix a ainsi diffusé un premier teaser sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir que la saison 6 de The Crown sera découpée en deux parties. La première partie sortira ainsi le 16 novembre et la deuxième le 14 décembre 2023. Une décision peu surprenante de la part de la plateforme de streaming, qui souhaiterait faire durer un peu le suspense avant la conclusion de la série. La reine Elisabeth II au centre du teaser dévoilée par Netflix La vidéo qui accompagne l'annonce de la sortie de la saison 6 dure une cinquantaine de secondes et se concentre sur la reine Elisabeth II. La couronne est un symbole de permanence. Vous êtes la couronne. Quoi que vous fassiez indique d'ailleurs son interprète, Imelda Staunton, dans le teaser. Celle qui a succédé à Olivia Colman et Claire Foy dans le rôle de la reine se questionne ensuite sur son devoir et sa vie privée pendant qu'elle déambule dans le palais de Buckingham. Une première bande annonce intriguante, qui laisse déjà présager une saison grandiose. En effet, la dernière saison de The Crown devrait aborder de nombreux sujets comme la mort de Lady Diana, le mea culpa de la reine après le drame, la rencontre entre Kate Middleton et le prince William ou encore le mariage de Charles III et Camilla Parker Bowles. Les fans devront désormais patienter jusqu'au mois de décembre pour connaître la fin de la série la plus chère de la télévision britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada